L'ATSEM, c'est le bras droit de l'enseignant en maternelle. C'est une obligation d'ailleurs. Il y a une exigence aujourd'hui, de par les textes, d'accompagner dans la classe l'enseignant avec une aide, un ATSEM, en répondant aux différents critères qu'exige aujourd'hui le poste. Je m'appelle Pignolet Sylvie, je suis YASEM, agente spécialisée en école maternelle, en crise 3 à BD2LA. Je travaille avec des enfants malvoyants et aveugles. Nous avons des enfants qui sont un enfant autiste et des troubles du comportement. Bon, le matin, j'arrive à 7h30, je mets ma blouse et ensuite, en tant que j'ai déjà nettoyé ma classe le soir, le matin, j'accueille les élèves avec la maîtresse. On travaille le braille. J'ai appris le braille avec la maîtresse. Heureusement que j'ai une maîtresse qui est vraiment bien, qui m'a permis de connaître pas mal de choses sur le braille et que j'arrive à aider l'enfant quand il le faut. À la suite, après, les enfants vont à la récréation. Je les emmène aux toilettes parce que ce sont des enfants qu'on apprend à être autonomes, mais qu'il faut pouvoir attacher pour eux leurs pantalons. Et je leur donne leur goûter et ensuite, on retourne. Après la récréation, on commence à travailler avec la maîtresse. J'aide la maîtresse quand elle donne une consigne à un enfant à faire. Je regarde, voir si cet enfant a bien fait cette consigne. Il faut savoir que ce sont des enfants en situation de handicap, qui ont des troubles du comportement. Ils vont aller souvent en formation, s'inscrire et voient aussi la patience, beaucoup de patience. Je n'ai pas de soucis avec ma maîtresse. C'est vrai que quand Christ en y va, ça ne va pas, elle me le dit. On se parle, on communique beaucoup et je m'entends très bien sur le plan relationnel avec ma maîtresse. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, peu importe le handicap de l'enfant. Ce sont des enfants qui n'ont pas non seulement la chance que nous avons. Et si c'est pour leur donner un peu de gaieté, un peu de vie, pour qu'ils puissent réussir justement leur intégration et leur donner un peu d'amour. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce métier. Et pour pouvoir justement être une bonne ACM, il faut qu'on fasse des formations. Il faut qu'on puisse avoir aussi de temps en temps, qu'on nous écoute, qu'on parle avec nous, c'est… voilà. Avec l'équipe pédagogique aussi, ça se passe très très bien. L'équipe pédagogique avec le directeur, ils m'ont intégrée et ça se passe absolument bien avec toute l'équipe. C'est un travail qui est dur et moi, je demande qu'on puisse nous prendre plus, je dirais, en considération. Et beaucoup de formation, c'est très important pour nous parce qu'on ne peut pas oublier qu'on travaille avec des enfants. Et ça va nous aider beaucoup sur le plan professionnel, mais psychologique aussi. Ça me donne du bon moment au cœur quand je suis venu au travail, puis les enfants vont bien, même si parfois il y a un peu d'agressivité. Mais ce n'est pas à l'heure d'enfant, ça me donne toujours l'appel de venir au travail parce qu'il y a une bonne ambiance. J'accompagne ces enfants aussi à la cantine. À la cantine, je les apprends à être autonomes, il y en a des gens qui sont autonomes, il y en a des gens qui ne sont pas autonomes, que j'apprends à manger. Vers 16 heures, une fois que la sortie déclasse, je commence à faire ma deuxième partie qui est le nettoyage afin que les enfants puissent entrer dans une école proprement demain matin. Et à la suite de ça, quand l'heure arrive, je m'en vais chez moi pour récupérer ma fille. Moi, je ne regrette pas mon métier, j'aime, mais je veux toujours aller de l'avant pour pouvoir apporter un peu plus aux enfants et aller plus loin. Je m'appelle Roda Marie-Aimé et je travaille à l'école maternelle, cela fait 20 ans. Je n'ai pas vraiment choisi ce métier, donc j'étais dans la restauration et c'est après une période de chômage et de petit boulot que je me suis tournée vers la petite enfance. Et j'ai préparé mon BAFA. J'ai pu bénéficier des formations mises en place par le CNFPT pour les ADSEM et mes années d'expérience. Et toutes ces formations m'ont permis d'acquérir des compétences. Donc, j'ai pu préparer le concours que j'ai eu avec succès. Oui, je suis toujours restée sur la commune du Saint-Esprit, mais dans deux écoles différentes. Donc, j'étais dans une école maternelle où j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Et depuis cinq ans, je suis à l'école du Monde-la-Valeur qui est une école primaire et avec la maternelle intégrée. Je me dis pour ce métier, il faut l'amour des enfants. Il faut vraiment venir parce qu'on aime les enfants. Je viens les accompagner dans leur développement cognitif, moteur, tout ça. Donc, je les aide à développer leur connexion. Parce que l'apprentissage à la propreté, donc d'où l'hygiène, l'hygiène corporelle, apprendre à se moucher, des choses comme cela. Donc, il faut une aide très efficace. Concernant, oui, oui, la partie éducative, oui, nous avons, nous les ADSEM, nous avons notre place. Parce que la maîtresse, c'est vrai, elle fait un travail, mais l'ADSEM est toujours là, justement, pour l'aider au mieux. La première chose, c'est la socialisation, d'où cette particularité de l'aide, de l'ADSEM, qui doit assurer la partie éducative, comme elle l'a dit, puisque la partie pédagogique revient à l'enseignante. J'ai toujours eu une bonne relation avec les enseignants, parce que je sais rester à ma place. Je n'ai pas de problème de collaboration du tout, parce que moi, vous voyez, avec toutes les formations du CNFPT, ça nous apprend aussi à communiquer et à travailler en équipe. Donc, même si je dois travailler avec mes collègues, et voilà, donc on travaille ensemble, je leur demande leur avis sur quelque chose, ou de m'aider quand je suis trop débordée, et tout le monde est là. Je n'ai pas de problème relationnel. Les enfants, il faut justement le respect de l'adulte, parce que l'adulte est là. Donc, moi, je demande à ce que les enfants me respectent, et moi, je fais de même. Je dis qu'un enfant, quel que soit son milieu, reste toujours un enfant. Donc, il n'y a pas de disparité. Donc, l'enfant reste toujours l'enfant. Donc, ça m'a beaucoup aidée, puisque ça me permet de voir quand même, il y a des différences, et je dois justement rester, traiter les enfants de la même manière. Quand le parent me parle, je dois savoir quoi lui dire, quoi lui répondre, et comment lui parler. Donc, je ne peux pas lui parler sur n'importe quel ton. Donc, je dois toujours rester zen, quoi, pour ne pas justement avoir de problème et garder une bonne relation. On est débordé, on a beaucoup de travail. Donc, il serait souhaitable des fois qu'on ait deux personnes, peut-être pas pour toute la journée, mais aux heures vraiment où on a besoin de quelqu'un pour les activités, pour encadrer, pour... Il faut deux personnes, quoi. J'ai une responsabilité pendant les heures de classe. L'enseignante est là, mais quand l'enseignante part à midi jusqu'à 14h, là, je suis responsable des enfants. Donc, il faut que je veille à ce qu'il n'y ait pas d'accident. C'est difficile d'avoir une pause. Je mange sur le pouce. Donc, vite fait, il faut que je surveille les enfants, même si j'ai une collègue à côté. C'est toujours ça. Je vous dis, si un enfant a besoin d'aller aux toilettes, etc. Ou même si l'adulte a besoin d'aller aux toilettes, aller manger quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un. Vous ne devez pas laisser des enfants, je ne dois pas. Ça, c'est vraiment pas possible. Il ne faut pas le faire. C'est interdit. Aucun enfant. L'enseignante ne peut pas travailler seule. Donc, une enseignante maternelle a toujours besoin de l'aide d'une assistance sans. Donc, je me dis que c'est un métier d'avenir. Nous essayons de favoriser, en tous les cas, pour ce type de poste, la formation et la préparation, l'obtention du concours. Moi, j'ai simplement joué le rôle de celle qui apporte l'information, qui explique la procédure et puis qui encourage le personnel à passer ce concours. C'est un beau métier. On oublie tous ses problèmes en arrivant ici. Vous avez bien vu que je vis tout le temps. Donc, je n'ai pas de problème quand je suis là. Donc, sur le plan personnel, je dirais que je suis plus zen, plus réfléchie. Et puis, j'ai fait beaucoup de rencontres. Mon patron, monsieur le maire, donc il me voit pas trop souvent. Mais bon, il sait que je suis là. Et puis, bon, on se connaît bien. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, j'aurais bien aimé lui dire d'augmenter le salaire, quoi. Puisque, ben oui, c'est le moment. Parce que, avec tout ce que vous avez filmé ce matin, vous avez bien vu comment je travaille, je cours toute la journée. Vous-même, vous étiez étonnés de voir ça. Donc, je vous ai même dit chausser vos baskets parce que vous allez courir aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ça que je demande à mon patron, que le salaire soit augmenté, que ça suit. Parce que ça ne suit pas. Voilà. Ça va, ça? Ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Sous-titrage FR ?